On peut se sentir tout le temps en vacances, alors que non, tu viens aussi pour un projet professionnel, tu viens travailler. Il ne faut pas croire que tu vas travailler moins qu'en France, peut-être même plus qu'en France. Oui, ça c'est important de le souligner. Et pour la restauration aussi, c'est la charge de travail, l'amplitude horaire que tu fais. Parce que les crêpes, c'est connu en France, mais il n'y avait personne qui connaissait ça, du moins sur l'Ancaoui, il n'y avait pas de crêperie. Donc du coup, c'était un produit qui me semblait nouveau. Et on nous avait donné un délai de 3-4 mois pour le local, ça a pris 3 fois plus. Donc voilà, là même pour dire le démarrage, on a démarré, je n'avais pas d'eau. Donc il faut être patient, il faut vraiment s'armer de patience. L'argent ne fait pas tout, de tous les cas. La Malaisie, 80% minimum, les personnes y reviennent. Musulmans ou non, 80% satisfaits. 80% satisfaits. 99. Oui, même, plus, voilà, 99. Bonjour, salam, alcom tout le monde, comme convenu, me voici de nouveau sur l'Ancaoui. Je vais rester ici quelques jours, je vais continuer la deuxième partie de la vidéo avec Vincent. Pour rappel, Vincent est un Français qui vit ici depuis 10 ans, il a ouvert sa crêperie. Et justement, dans cette deuxième vidéo, on va surtout se focaliser sur sa crêperie, de son lancement à aujourd'hui, des différentes étapes, des difficultés qu'il a rencontrées, etc. Je vous invite d'ailleurs à regarder la première vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Je reste ici quelques jours, je vais donc en profiter pour faire cette vidéo sur différents endroits de l'Ancaoui. Comme ça, vous pourrez voyager en même temps. Vincent, My French Factory, de 2013 à 2024, c'est maintenant. Comment as-tu eu cette idée d'ouvrir une crêperie ici à l'Ancaoui ? Tout simplement, lors d'un voyage de prospection en 2012, on a constaté sur l'Ancaoui, sur le terrain, qu'il n'y avait presque pas de choix de dessert. Donc l'idée, elle est venue tout naturellement de cette manière. Et tu avais d'autres idées avant ? Peut-être restaurant, boulangerie ? Souvent, tu sais, les gens, ils viennent, ils me contactent. Ouais, j'aimerais ouvrir une boulangerie ou un restaurant. C'est ce qui revient le plus souvent. Toi, c'était crêperie directe ou tu as eu d'autres idées ? En fait, en ce qui nous concerne, bon déjà, de base, on aime bien cuisiner, on aime bien partager. Donc ma femme, elle a fait une reconversion professionnelle dans la boulangerie-pâtisserie. Et du coup, on s'est dit que moi, ça serait bien que j'ai un bagage technique. Donc je me suis orienté vers une formation au maître crêpier. Et du coup, en arrivant ici, on a constaté qu'il y avait déjà une boulangerie-pâtisserie. Donc notre choix s'est orienté vers la deuxième possibilité, à savoir la crêperie. Parce qu'on avait aussi la volonté, lors de notre projet personnel, professionnel, de se faire un challenge de quelque chose d'innovant, on va dire, de précurseur qui n'avait pas déjà sur place. On cherchait vraiment à ramener quelque chose et voilà, de nouveau. D'accord, donc tu étais venu, tu m'avais dit, combien de jours la première fois sur l'Ancaoui ? La toute première fois, on a découvert la Malaisie et l'Ancaoui, c'était en 2009. Avant, c'était vraiment tourisme pur. Et ensuite, nous sommes retournés avec un œil, on va dire, plus avisé, plus aguerri pour vraiment voir ce qu'on pourrait faire. C'était en 2012. 2012, d'accord. 2012, donc c'était il y a 12 ans. Oui, c'est ça, on est en 2024. Il y a 12 ans, on est en 2024. Donc il y a 12 ans, tu as eu cette idée, ça va être la crêperie. Et donc, tu as commencé par quoi exactement ? Tu as commencé par faire une formation, tu m'as dit, en France ? Oui, en fait, je suis allé directement à la source, je suis allé en Bretagne. Et j'ai fait cette formation. Après, formation et le terrain, ça n'a rien à voir. Qui plus est, quand tu vas à l'autre bout du monde avec un climat tropical, je pense que tous ceux qui font de la pâtisserie, ils savent très bien qu'on est sujet à l'humidité, la chaleur, tout ça, ça joue beaucoup sur la conservation. Et du coup, il a fallu adapter. On est arrivé là, il a fallu… Enfin, on a rencontré des difficultés, forcément. Ça, c'est normal, c'est naturel. Les ingrédients et tout ça, c'est sûr qu'on est sur une île. On est sur une île et on est en Malaisie. La Malaisie, ce n'est pas le pays des produits laitiers. Ce n'est pas du tout le cas. Donc sur une île, encore moins. On est plus éloigné, plus isolé. Donc Vincent, tu arrives en 2012. On est en 2012. En 2012, voyage de prospection. D'accord. Ensuite, on rentre en France. Là, je fais une formation de maître crépier. Et ensuite, on part en 2013. Voilà, on part en 2013. On prend un aller simple. Et à partir de là, on fait les causes. On recherche des emplacements. On se débrouille. On cherche à savoir pour les fournisseurs comment ça se passe. Trouver les choses qu'on aurait besoin. Comme si on aurait ouvert une crêpe en France. Donc forcément, plus compliqué que ce qu'on pensait. La réalité du terrain, tout ça. Et juste une seconde, tu as fait une formation en Bretagne, c'est ça ? Voilà, une formation. Je suis parti directement à la source en Bretagne. J'ai fait une formation. Tu as différents types de formation. Tu as de tout, que ce soit pizzaïolo, crêpes, tout ça. Ça va d'une semaine à un mois. Ça dépend si tu veux plus pousser, plus complet. Ou vraiment une formation découverte. Tu as des formations découvertes en fonction du domaine que tu recherches et de la prestation. Et donc, après aussi, il ne faut pas oublier de souligner l'anglais. L'anglais qui est très important. Tu vas à l'étranger. Ça, c'est primordial. Et même si tu vas faire une petite formation en ligne ou quoi, ça ne vaudra jamais de s'imprégner, de vivre avec les gens et de parler directement sur place, tu vas gagner beaucoup plus de temps. Donc, du coup, ça, ça prend aussi un certain temps. D'accord. Voilà. Donc, du coup, après, on a réussi un petit peu en parlant, tout ça, en faisant connaissance avec certaines personnes. On a eu écho d'un festival organisé par le ministère du tourisme malaisien. Et donc, c'était dans le centre-ville de Khoa, qui est à Langkawi. Ça a duré sur 15 jours. C'était vraiment sympa. Ça a drainé pas mal de monde. Il y avait des moyens, il y avait des feux d'artifices, il y avait des shows, des spectacles, tout ça. Et en fait, tu avais des petits kiosques, des petites tentes, des petits stands, voilà, qui représentaient chaque ville de Malaisie. Et certains pays du monde, le Liban, le Mexique, et nous, on représentait la France. Donc, ils nous ont proposé ça. Donc, après, nous, c'était vraiment pour se donner la main. Et avec toute modestie, on a dit, oui, OK, d'accord, pourquoi pas. Vous testez le marché. Voilà, pour tester le projet, en fait. Testez notre projet, testez le marché, voir l'approche avec les locaux et certains touristes. Il y avait des touristes étrangers aussi. Là, à ce moment-là, est-ce que vous aviez déjà tous les ingrédients, tout, par exemple, vos crêpes, à ce moment-là ? On n'avait pas tout, non, c'était encore, c'était le début qu'on arrivait, en fait. D'accord. C'était le début qu'on arrivait, c'est tombé au bon moment. Voilà, et donc, après ça, ça nous a conforté dans le choix de se lancer dans ce projet, de continuer, en tous les cas, d'y aller plus profondément et de faire les recherches encore un peu plus poussées pour trouver ce qu'on avait besoin d'avoir, pour monter, que ce soit en termes de papier, en termes de local, en termes de fournisseurs, tous ces paramètres-là. D'accord, donc on arrive en 2013, vous faites le festival, ça confirme votre désir d'ouvrir une crêperie sur l'Ancaoui. Exact. Et vous démarrez les démarches administratives, les démarches pour chercher les locaux. On a commencé à ouvrir une société, une SDNBHD. Ça a pris un temps. Le permis de travail, ça paraît, ça a pris un autre temps. Le local, n'en parlons pas. Elle devait être livrée. C'était un immeuble en rénovation. Et donc, tout était à nu. Donc, il y a certaines choses qu'on a fait nous-mêmes. Ça va, on bricole, tout ça. Après, d'autres choses pour trouver certains entrepreneurs, ce n'est pas facile. Ce n'est pas comme en France. Bon, moi, je parlais à l'époque, il y avait les pages blanches, les pages jaunes, tout ça. Et après, même sur Internet, on trouve des trucs. Et ici, ce n'est pas du tout comme ça. Tu ne passes pas en un cliquement dedans pour trouver quelqu'un de compétent. Ou alors, tu vas avoir des gens qui vont se dire compétent. Et malheureusement, des fois, ce n'est pas le cas. Alors, des fois, tu as des bonnes surprises et des fois, des moins bonnes. Et bon, après, il faut faire avec. Et donc, oui, ça, ça a pris beaucoup de temps aussi. Le local, ça devait être 3-4 mois. Ça a mis un an. Ça a mis quasiment un an. Les premiers débuts, on a ouvert sans eau. Donc, ça, c'était vraiment un challenge. Tu ouvres un local. Oui. 2014, c'est ça ? Le local, en fait, on a ouvert concrètement le 14 novembre 2014. Voilà. Donc, on a ouvert les premiers jours sans eau, comme je disais. Et après, ça a arrivé parce qu'on attendait par rapport aux fournisseurs. Pareil pour l'électricité, ça a pris beaucoup de retard. Et ensuite, après, on a démarré. Donc, après, il a fallu s'adapter. Le recrutement, la culture, le mode de vie sur unis, ce n'est pas la même chose qu'en ville. Déjà, en Malaisie. Alors, après, avec la différence de culture européenne et ici, c'est encore un autre écart, on va dire. Mais ça va. On s'est bien adapté. En tout cas, moi, j'essaie de vraiment donner mes impressions par rapport à notre expérience. Ce n'est pas du tout négatif. Ce n'est que du positif. Mais il faut voir les côtés, je ne veux pas dire sombres, mais qu'on ne peut pas peut-être prédire ou qu'on comprend de savoir avant qu'on s'installe. Donc, tout ça, ça rentre en ligne de compte et ça va un petit peu peut-être impacter ton moral au début. Donc, il faut être patient. Il faut vraiment s'armer de patience. L'argent ne fait pas tout, de tous les cas. Alors, ce qu'il faut préciser aussi, Vincent, c'est qu'il faut des bons contacts ici, sur place et bien venir avec des bonnes informations, des recherches en amont, des recherches une fois sur place parce qu'il y a pas mal d'informations qui ne sont pas à jour, obsolètes. Et ça, c'est très difficile. Tout à fait. En fait, ce qu'il faut bien prendre en considération, c'est déjà, il faut faire un travail en amont, il ne faut pas arriver là, les mains dans les poches. C'est-à-dire, si tu as un projet bien précis et spécifique, tu le travailles déjà depuis chez toi, depuis la France. Et ensuite, quand tu arrives ici en prospection, tu vas essayer un peu de voir la réalité du terrain, les coûts qu'il y a sur place, tout ça. Et après, quand tu vas t'installer, tu vas avoir encore d'autres choses parce que ça va changer. Déjà, ce que tu vas trouver sur Internet, les renseignements que tu vas chercher, que tu vas trouver ou pas, ils seront peut-être obsolètes au moment où tu vas venir. Il y a des informations qui circulent qui ne sont pas forcément vraies, que ce soit pour l'écoute de tes machines, si tu as à faire un business, si tu as besoin de machines, si c'est pour le côté administratif, si c'est pour… Enfin, genre, tous les sujets réunis sur Internet, tu as de tout et n'importe quoi. Ça dépend aussi du domaine d'activité. Tout à fait. Parce que chaque chose est différente et en fonction de ce que tu vas vouloir faire, que ce soit l'instauration, du service ou autre, en fait, tu vas avoir un visa qui va être affilié, donc avec une société aussi différente. Nous, c'est SDNBHD, pour d'autres, c'est autre chose. Donc, il faut vraiment voir par rapport à ton truc. Ce n'est pas général. Il y a des critères qui diffèrent d'une activité à une autre. Exactement. Donc, du coup, ça, il faut vraiment faire les recherches précises quand tu seras sur place ou alors à distance, si tu as les bons contacts. Parce que de toutes les manières, quand tu seras là, il faudra que tu te mouilles, que tu fasses confiance à certaines personnes, à des professionnels, tu vas avoir des gens qui vont t'orienter à droite, à gauche. Est-ce que ça va être des personnes de confiance, des personnes scrupules ou non ? C'est autre chose. C'est difficile de juger comme ça à distance et même une fois arrivé sur place, tu ne sais pas trop si les personnes sont de confiance. Tu passes le cap ou non, tu es sur la réserve, tu te poses des questions. Parce que, en plus ici, les gens sont faciles d'accès et des fois, tu as un peu la parano. Tu te demandes est-ce que derrière, il n'y a pas quelque chose qui se trame. Donc, ça, c'est assez compliqué à déceler. Après, au niveau du travail en lui-même, aussi, c'est pareil, il ne faut pas croire qu'en venant ici, parce qu'en fait, le climat et le décor, ils s'y prêtent bien. On peut se sentir tout le temps en vacances. Alors que non, tu viens aussi pour un projet professionnel, tu viens travailler. Donc, du coup, il ne faut pas croire que tu vas travailler moins qu'en France. C'est peut-être même plus qu'en France. Parce que, comme on le disait, c'est que ce que tu vas devoir faire là-bas, en France, pardon, et quand tu vas venir ici, je dis là-bas, mais c'est ici, du coup, tu vas devoir trop trop se démanche beaucoup plus parce qu'il y a des choses que tu ne vas pas maîtriser. Il y a des, comment ça s'appelle, des facteurs qui vont arriver et tu n'y avais pas pensé. Donc, du coup, ça va générer plus de stress, plus de réflexion, plus de travail. Et comme on disait, tu n'as pas quelqu'un à appeler, un voisin, un cousin, un ami qui va t'aider. Donc, du coup, tu vas être tout seul et ça va te retarder sur d'autres choses. Oui, ça, c'est important de le souligner. Et pour la restauration aussi, c'est la charge de travail, l'amplitude horaire que tu fais. Alors, oui, on s'est dégagé des salaires directement, on n'a pas été en négatif ou quoi au caisse, mais à quel prix ? C'est-à-dire que tu travailles du matin au soir, que ce soit pour la restauration pure et dure ou le relationnel avec la clientèle, les prestataires, les fournisseurs, tout ça. Donc, ça, ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Et au début, tu travailles sans compter. Et après, si tu arrives un peu à déléguer, c'est en fonction de ton tempérament. Nous, on a délégué un peu tard. Après, il y en a qui déléguent très tôt. Ça marche, ça ne marche pas, ça dépend. Chaque expérience est différente. Donc, tu ouvres ta SDN-BHD, tu respectes les conditions financières, les conditions administratives à l'époque, en 2014. Et donc, parmi ces conditions, il fallait recruter des locaux. Oui, ça, c'est obligatoire. On a dû recruter des gens. De toute façon, c'était aussi nécessaire. Donc, ça permet déjà, d'une part, d'avoir de l'aide, mais aussi d'avoir un... Tu t'imprègnes de la culture, tu t'imprègnes de leur manière de penser, de comment ils voient les choses. Et ça t'aide beaucoup aussi pour le Basame La You. On a dû s'y mettre aussi, parce que ça facilite soit le dialogue déjà avec ton propre staff, mais avec tes clients. Il y a des clients et du staff qui ne parlent pas anglais. Et l'anglais, ça, c'était primordial. Si tu viens là sans un mot d'anglais, tu vas nager. Tu vas vraiment... L'anglais, c'est quasiment... C'est obligatoire. Il faut au moins que tu sois un petit bagage, au moins que tu te prends une petite formation, mais ça ne sera pas nécessaire. Quand tu vas arriver là, il va falloir un temps d'adaptation avant que tu sois fluenne, comme on dit, presque bilingue, mais au moins que tu comprennes. Pas forcément d'avoir des discussions poussées, mais le B à bas, il faut le savoir. Tu vas communiquer avec vraiment beaucoup de monde et le français sera de côté. Et le Malais est un gros plus derrière. Gros plus. Tu vas être très bien vu. Tu vas avoir beaucoup plus de portes qui vont s'ouvrir dans tous les domaines, si je peux dire, c'est-à-dire amical, professionnel, etc. Tu t'intègres mieux aussi. Tu t'intègres mieux. Tu vas être respecté. Ça va être bien. Tout désavantage. En plus, c'est pas très difficile. Exactement. Et pas que la Malaisie. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en plus, ici, c'est beaucoup plus simple que le chinois, que le thai, que l'indien ou le japonais. Ça, c'est clair. C'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas photo. Donc, tu ouvres ta SDNBHD, tu recrutes des locaux. Et comment se passent les premiers mois ? Alors, les premiers mois, nous, ça allait puisqu'on a eu la petite expérience sur le festival qui nous a confortés. Donc, on était confiants, comme je dis, motivés. Après, on a vendu, on a eu du monde, tout ça. Mais ce n'était pas autant que ce qu'on pensait ou ce qu'on voyait ailleurs. Et donc, du coup, il a fallu switcher très, très vite et réagir. Quelques semaines après l'ouverture, on a changé complètement la disposition, l'agencement du plan de travail. Et donc, du coup, ça nous a permis de se faire voir, de se faire plus connaître parce qu'on était vraiment plus exposés. On avait beaucoup plus de visibilité. Les gens nous voyaient mieux. Donc, ça, c'était un… Comment ça s'appelle ? C'est son terrain, quoi. Des fois, tu penses à quelque chose… Il fallait être réactif. Voilà. En fait, au bout d'un mois, tu as vu que ça ne marchait pas aussi bien que les autres voisins, que les locaux, etc. Exactement. C'est-à-dire, en fait, les gens cherchaient qu'est-ce que c'était. Nous, on pensait qu'ils allaient savoir, mais en fait, ils ne comprenaient pas. Donc, il a fallu changer un peu, tu sais, la communication, l'affichage, le menu avec photo. Nous… Enfin, voilà, tu vois, essayer de s'adapter là où tu es pour que les gens savent, en un claquement de doigt, hop, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu vends ? Pourquoi tu es là ? D'accord. Là, c'est au bout d'un mois, en fait. Au bout d'un mois, tu vois tout de suite, OK, il y a quelque chose qu'il faut changer. Oui, exactement. C'est vrai que c'est vraiment au bout d'un mois et ça s'est fait comme ça et on n'a pas cherché à comprendre. On a vraiment voulu mettre les chances de notre côté. Est-ce que tu peux me citer quelques difficultés, les principales difficultés, parce que j'imagine qu'il y en a plusieurs. Les principales difficultés par rapport à toi, à ton expérience personnelle ? En numéro un, c'est la main-d'œuvre. La main-d'œuvre qui est du coup, sur certains points, pas en phase avec ce que nous, on recherche. Comme je te dis, il y a un choc culturel. Donc, il faut que nous, on s'adapte à eux, mais qu'eux fassent aussi un peu le chemin aussi vers nous pour qu'on trouve un équilibre et une harmonie sur ce qu'on recherche. D'accord. Pour savoir ce qu'on va proposer aux clients, quels services, quels standing, tout ça. Donc, ça, c'était le numéro un. Ça rejoint aussi la main-d'œuvre. Comment dire ? Si on peut voir, la ponctualité. Mais en fait, tout ce qui est lié au temps, que ce soit la ponctualité ou le fait de servir quelqu'un dans un temps à partie, essayer de synchroniser pour servir les assiettes en même temps, les enfants d'abord ou tu veux la galanterie si tu veux servir les femmes, tout ça. Ce genre de choses, tu es obligé de mettre l'accent dessus. Bon, je rentre dans les détails, mais globalement, c'est un peu ça. C'est lié à tout ça. Ça englobe pas mal de paramètres. Mais voilà, c'est la main-d'œuvre principalement. Après, ce n'est pas que la main-d'œuvre locale. On a eu affaire aussi, on a embauché des crépiers français. Majoritairement, ça a été. Il y a pas mal de personnes avec qui ça s'est très bien passé. Et pour d'autres, je pense qu'ils ont idéalisé beaucoup la Malaisie ou du moins l'Asie de la vie sous les cocotiers. Et soit, ils ont dépensé beaucoup d'argent sur leur temps off parce qu'ils n'étaient pas chers et finalement, accumuler, ça fait des sous. Ou alors, parce qu'ils pensaient qu'ils n'allaient pas travailler beaucoup. Ou d'autres qui pensaient vraiment qu'ils allaient avoir un salaire équivalent en euros. Ça, ce n'est pas possible. Donc, du coup, ça, il faut revoir. Donc, il faut réfléchir à ce que vraiment tu cherches et ce que vraiment tu vas avoir. Donc, difficulté, la main d'oeuvre, les ingrédients aussi, je le suppose. Alors oui, ça, sur les fournisseurs, c'est quelque chose de pas facile. En France, tu trouves facilement multiples marques de beurre, de lait, de crème, tout ça. Ici, non, en plus, c'est importé. Il faut trouver les fournisseurs qui veulent bien te livrer parce que tu n'es pas un grossiste, tu n'es pas un gros hôtel 5 étoiles, tu es un petit. Tu es sur une île en plus. Voilà, tu es sur une île donc c'est plus compliqué. La logistique. Après, en numéro 3, on va avoir aussi le climat. Le climat, il est difficile, humide, chaud. Tous ceux qui font de la restauration, de la pâtisserie, de la viennoiserie, tout ça, ça joue, ça a un impact. Donc ça, ça rentre en compte et ça, tu le découvres aussi. Parce que quand tu es en tourisme, tu ne le vois pas tant que tu n'as pas mis les mains dans la farine. Quand tu as préparé tes crêpes, tu t'es formé en Bretagne, il ne faisait pas 35 degrés. Exactement. La chaîne du froid, il y a pas mal, pas mal de choses. Donc ça, c'est très important à savoir que tu vas être confronté à ça. D'autres difficultés ou pas du tout ? D'autres difficultés. Les trois principales difficultés ? Oui, ça, c'est les trois principales. Après, forcément, tu as l'adaptation, mais ça, ça fait partie du côté personnel. Adaptation à la vie, le logement, la proximité avec ton travail ou pas. Est-ce qu'il y a eu une difficulté mentale vis-à-vis de la distance avec la famille, les amis ? Oui, ça, c'est vrai. Ça, ce n'est pas côté pro, c'est encore côté perso. Mais ça joue, ça joue sur ta vie professionnelle aussi. Tu as bien raison de le dire parce que quand tu as un souci sur le côté du boulot, si tu es entrepreneur, tu peux avoir quelqu'un qui peut te dépanner dans la même ville. Alors qu'ici, non, tu vas te confronter à toi-même. Et ça peut te casser ton moral, ta motivation et il faut voir comment tu réagis, quelles solutions tu apportes, est-ce que tu en trouves, est-ce que tu changes tout au tout, est-ce que tu adaptes un petit peu ? Ça, c'est vrai, ça joue. L'éloignement, il va jouer dans le perso et dans le professionnel, c'est une évidence. Il faut être conscient que contrairement à la vie en France où il suffisait peut-être d'appeler, de lever ton téléphone, tu appelles quelqu'un, les gens arrivent tout de suite. Ici, tu appelles qui ? Il n'y a personne. Vous arrivez ici ou vous ne connaissez personne. Et puis en plus de ça, ce n'est pas les mêmes relations. Même si tu vas faire des nouveaux contacts, des amis, tout ça, ce n'est pas des relations de longue date que tu avais de 20 ans, etc. Donc, les gens peut-être qui vont te dire oui, mais pas maintenant, pas aujourd'hui, pas demain, je verrai plus tard et puis après, ça peut oublier. Aujourd'hui, on est en 2024. Quel avenir pour My French Factory ? Alors, ça fait 10 ans, en effet. On peut penser que ça a l'air simple de gérer les petites crêperies comme ça, alors que pas du tout au quotidien il y a beaucoup de travail. Mais néanmoins, ça nous donne quand même envie de nous étendre. On a pour projet d'ouvrir à Kuala Lumpur notamment, dans une optique de franchise avec des francophones. Donc ça, c'est dans les... dans les tiroirs comme on dit et donc on va mettre ça en place petit à petit et le Covid qui a un peu ralenti les choses. Si moi, par exemple, je suis un Français, je suis un Parisien et j'aimerais m'installer en Malaisie et je souhaiterais ouvrir une crêperie justement à Kuala Lumpur et je pourrais te contacter par exemple, c'est ça ? Bien sûr. Alors, on a un site internet My French Factory Langkawi. On a la rubrique franchise, tu remplis tout le formulaire et ça permet déjà d'en savoir un peu plus sur ton profil, savoir la situation familiale, savoir le projet, tu veux qu'il soit à terme, à partir de quand, une date d'échéance, que ça soit aussi le côté financier, le capital d'investissement que tu aurais et avec tout ça, nous, on étudie vraiment la question, on voit ce qu'il est envisageable de faire et en fait, derrière... Juste pour préciser, ça ne pourrait pas correspondre à n'importe qui. Non, il y a des gens... Il y a des profils pour qui ça pourrait matcher pour d'autres... Oui, ce n'est pas qu'une question d'apport financier, ce n'est pas que le sujet. Vraiment, il y a vraiment des profils qui sont plus intéressants que d'autres. Il y a des gens aussi, par exemple, s'ils ont déjà de l'expérience soit en cuisine ou en faisant des diplômes, ce genre de choses, ça va faciliter. Il y a aussi l'histoire de l'immigration. Maintenant, l'immigration, ce n'est plus ce que c'était auparavant. Déjà qu'avant, ce n'était pas simple, mais là, ça devient plus compliqué. Donc, quelqu'un qui a un diplôme boulangerie, pâtisserie, cuisinier, n'importe quoi, ça va aider. Après, si ce n'est pas ça, il peut y avoir des simples formations mais qui soient officielles nous, l'avantage qu'on va avoir, c'est déjà de pouvoir porter le projet de l'idée à la concrétisation. On va vraiment aller dans chaque étape ensemble, main dans la main. Tu les accompagnes. De A à Z. Nous, on veut faire vraiment un package complet, c'est-à-dire clé en main, limite. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous, on peut faire parce qu'on peut dupliquer ce qu'on a déjà actuellement et qui marche, ça fait 10 ans, on a fait ses preuves. Donc, c'est vraiment le faire avec la clientèle qui est demandeur, demandeuse, pardon. il y a vraiment un marché à prendre. Il y a plein de villes en Malaisie qui sont à développer sur ce projet de crêperie. Donc, nous, on va aider à tout ça, mettre ça en place et également pour les papiers. Nous, on a une société, on peut entre guillemets faire un portage pour cela et après, trouver tous les fournisseurs dans le futur endroit. Ça aussi, c'est un travail. Ce qu'on a nous ici, il faudra refaire le boulot ailleurs. Juste pour le côté administratif, donc, vous aiderez vous aiderez le candidat à avoir un visa ici en Malaisie. Nous, on va faire tout notre possible. C'est à la bonne volonté de l'immigration, mais on va faire tout notre possible pour que ça soit validé et approuvé parce que tout ça, c'est des démarches que tu fais en anglais ou en malais et il faut remplir certaines cases. Donc, il faut savoir quoi faire. C'est très compliqué. C'est pas ça. on le répète très souvent, mais obtenir un visa ici en Malaisie, un visa de résidence, un visa de travail, c'est très compliqué. Exactement. Et donc, du coup, ce projet, tu y gagnes quoi au final ? Tu as l'expertise de personnes qui ont déjà fait, qui connaissent le marché, qui connaissent le pays, qui connaissent les habitudes locales, qui connaissent, comme je disais, les fournisseurs, qui connaissent les lieux stratégiques. Il ne faut pas se planter parce que ça, c'est le plus important. Tu vas dans un mauvais endroit ou trop cher, tu te casses la figure. Donc, c'est ça, en fait, l'apport de ce projet-là, l'avantage. Donc, on gagne du temps, on évite les escrocs aussi parce qu'il y a aussi des escrocs, des arnaques. Exactement. Donc, non, ça, c'est quelque chose vraiment qui est pour cette année-là, pour 2024, vraiment, c'est pour cette année, on ne veut pas se brûler les ailes, mais vraiment, si on peut essayer de se concrétiser et se focaliser sur un potentiel futur franchisé, je ne vais pas en accepter plusieurs d'un coup et on ne peut pas savoir à quelle vitesse ça va évoluer. Donc, il y a les petits à petits et tout doucement en fonction des personnes et leur, comment dire, la volonté qu'ils ont à s'expatrier au niveau du degré d'urgence, si je peux dire. Après, on ne peut pas faire ça en un mois non plus. Il faut quand même un minimum de temps, un peu près trois ou quatre mois, que ce soit pour les papiers et en parallèle, il faut faire tout le physique. Trouver le local, rapatrier du matériel. Il y a du matériel et c'est du français. Donc, il y a plein de facteurs. Ça prend énormément de temps et ça coûte de l'argent. Et à côté de ça aussi, après plusieurs années, on avait envie de nouveaux challenges et on a développé aussi une consergerie pour pouvoir aider les voyageurs qui se posent des questions pour réussir au mieux leur voyage. Il y a beaucoup de choses qui circulent sur l'Ankawi notamment, les fausses informations sur la météo, sur les choses à faire, à ne pas faire et vraiment les trucs à ne pas rater, les bons plans. Donc, on estime qu'on est légitime après dix ans ici, qu'on peut vraiment orienter les gens et qu'ils gagnent un temps précieux. Parce qu'on est vraiment interlocuteur, déjà francophone, pour eux, c'est plus facile et on a des gens avec qui on travaille qu'on connaît personnellement. Il y a des parents d'élèves dans les classes de nos enfants, il y a des gens qui sont de nos villages respectifs. Donc, tu vois, ça crée vraiment un lien fort et c'est ça qui fait la force de ce projet de consergerie. Donc, en gros, tu serais le seul intermédiaire des touristes français, même anglais ou pas ? Alors, on peut le faire, j'ai déjà fait pour des Américains, des Espagnols, tout ça, mais nous, on a voulu vraiment privilégier les Français, les francophones parce que c'est vraiment la barre de la langue. Mais certes, quand même, ça rajoute aussi d'autres aspects positifs comme le fait d'avoir confiance envers qui tu vas diriger pour faire ton activité, il y a toujours des petits trucs, on va dire, tu es un peu parano, les escroqueries sur le jet ski, la voiture de location, tout ce genre de choses. Donc, au moins, tu sais ce que tu vas avoir entre guillemets et tu sais que c'est du sérieux. Et pareil, il y a des choses qu'on propose que tu ne trouves pas sur Tianan. La mangrove expliquée en français, barbecue privé aux cascades, pique-nique sur une île et toutes les autres activités. sur cette magnifique plage, par exemple. ça fait partie d'un stop qu'on propose sur la mangrove. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la mangrove, c'est juste des marécages et des moustiques. Alors, rien à voir. Vincent, si tu avais des conseils à donner, à partager aux gens qui aimeraient s'expatrier, vivre dans un autre pays, ouvrir une crêperie, un restaurant, quels seraient tes conseils ? Alors, que ce soit en Malaisie ou ailleurs, mais bon, déjà, l'Asie, principalement, il faut s'en remettre patience. c'est le maître au mot ici. Il ne faut vraiment pas s'emporter pour rien, tu vois, même si tu auras des difficultés, ça, c'est une évidence parce qu'ici, c'est très mal vu. De hausser le ton, déjà, tout simplement, c'est très mal vu et donc voilà, ça, il faut faire vraiment… Il faut connaître le pays. Voilà, il faut connaître le pays, il faut s'immerger. Donc, nous, par exemple, si tu vois, pour notre expérience, on commence à immerger, c'est-à-dire qu'on a repoussé au maximum le retour en France de visite. Là, on a attendu à peu près trois années. Bon, en même temps, il y avait des contraintes professionnelles. On ne pouvait pas partir comme ça, laisser ça à l'abandon ou à quelqu'un. C'est comme si tu quittes le navire et ça peut couler très vite. Il y en a qui ont fait l'expérience et bon, des fois, ça va, des fois, ça ne va pas. Donc, ouais, rester un moment sur place et ne pas se cantonner à essayer de trouver que des francophones, de rester dans les sphères franco-françaises, essayer de s'élargir, de faire des contacts, des connaissances, de se faire des amis locaux. Ça te permet de vraiment comprendre les codes et de te sentir plus accepté, intégré. Donc, ça, je pense, c'est le conseil numéro un que je peux donner que ce soit ici ou ailleurs. Patience et connaissance du pays, s'intégrer. Ouais, s'immerger, ne pas repartir direct trois mois, six mois, c'est mon avis, pour vraiment te sentir chez toi, que tu prennes racine. Il y a des choses qui pourraient fonctionner en France qui ne fonctionneraient pas forcément ailleurs. Exactement. Il y a des choses qui ne fonctionneraient pas en France et qui pourraient fonctionner ici. Un autre conseil, c'est de prendre connaissance des coutumes et des règles locales pour ne pas froisser les gens et que toi, tu ne te mets pas en opposition à peine dès que tu arrives. Ouais, ça rejoint un peu le premier conseil. Avec la patience. Il faut connaître le pays, être patient, être des brouillards. Être à l'écoute de ce qui se fait et vraiment, on l'a déjà dit, mais tu ne vas pas transposer, c'est-à-dire, tes coutumes et ta manière de vivre, ta manière de penser occidentale, ici, ce n'est pas pareil. Il faut voir ce qui passe, ce qui ne passe pas, parce qu'il ne faut pas que ça froisse et que ça choque. Ça, tu le vois la première année en général. Tu vas apprendre un peu lors de tes voyages touristiques ou de repérage, tout ça. Et après, quand tu vas rencontrer les locaux, ils vont t'expliquer. On sait qui on est, on sait où on va et c'est bien de le dire parce qu'il n'y a pas de honte à avoir. Il y a des talents partout. Donc, voilà, ça juste n'appele pas. On repense à ceux qui disent que tu viens du 93, que tu viens... C'est des gens qui n'y habitent pas. Les gens qui y habitent savent très bien que c'est un melting pot. Il n'y a de tout. Il n'y a pas besoin de se calquer, les uns aux autres. Nous, on ne fait pas dans le communautarisme. On est ouvert à tout le monde. Français, c'est français. Moi, ma formation, je l'ai fait en Bretagne que ça déplaise à certains. Certes, on ne fait pas tout ce que font les crêperies traditionnelles bretonnes, mais on a une crêperie qui est adaptée à la clientèle locale et internationale. Donc, voilà, juste pour signaler ce point-là. et le bonjour au Galillon 3000. À tout le monde. Tout le monde, les 1000 000, les 3000, partout, les Bedot, tout le monde, Villepeinte, partout, partout. Bonjour à vraiment tout le monde et comme quoi, il faut se donner juste les moyens, les projets, c'est accessible quand tu as ça dans la tête et tu es en marche avant. Vincent, c'est notre deuxième vidéo. La première vidéo, elle avait bien fonctionné. Elle date de deux semaines. Ça, on a les fait en décembre. On a reçu pas mal de commentaires, des très bons commentaires. Il y a aussi quand même quelques commentaires négatifs. Déjà, merci à toi pour ton temps et pour avoir accordé cette interview. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de la regarder et d'avoir commenté, que ce soit en mal ou en bien, c'est la liberté d'expression. Vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Et comme vous pouvez voir, la Malaisie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment un pays super tolérant. Oui, c'est musulman, majoritairement, mais pas que. Donc, il faut vraiment faire un voyage ici pour s'ouvrir à l'esprit. C'est un pays vraiment super. Ça vaut le coup d'y aller. Donc, on les invite. On les invite. Même à la crêperie, on vous invite. Il n'y a pas de problème. C'est ça. Venez en vacances. Les gens, ils ont besoin de vacances. Je pense en France, c'est tendu. Et là, exceptionnellement, pour cette année, on a un code promo avec Vivre en Malaisie. Donc, Vmax, Vivre en Malaisie, maximum. Vous avez 10% sur les mangroves. Sachant que les mangroves, on fait pour les enfants en dessous de 16 ans ou jusqu'à 16 ans, la gratuité totale. Donc, ça veut dire, vous êtes deux parents, vous avez réduction là-dessus avec ce code promo. On va le mettre en description. Voilà. Valide. Valide pour toute l'année. Toute l'année. 2024. On ne revenait pas en 2026 avec le code Vmax. Venez maintenant. C'est maintenant que ça se passe. Allez, à bientôt tout le monde. Merci à vous. Ciao, ciao. À bientôt. Merci encore à Soumya et Vincent. Si jamais vous venez ici sur Langkoui, n'hésitez pas à faire appel à leur service. On les recommande, les yeux fermés. Ce n'est pas une collaboration commerciale. Vincent et Soumya sont des personnes professionnelles, à l'écoute de vos besoins et en plus sympathiques. Donc, si on peut leur donner un coup de pouce, en tout cas un coup de pouce à notre échelle, c'est avec grand plaisir. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les informations concernant la Malaisie, la météo, les plages, les îles, etc. sur notre site internet vivre-en-malaisie.com et enfin, pour toutes les personnes qui souhaiteraient être aidées, accompagnées pour créer leur voyage sur mesure en Malaisie ou pour leur expatriation, on propose également différents services. Je vous mets toutes les informations dans la description. Je vous dis à bientôt. Salam alaikum.